Vous pouvez présenter Starlab. Alors, Starlab, qu'est-ce que c'est ? Bienvenue dans la Station Spatiale du Futur. Quand l'ISS s'approche à sa fin de vie, à la fin de cette destinée, il y aura besoin de continuer à avoir un laboratoire dans l'espace pour continuer à faire des expériences pour améliorer la recherche sur Terre. Et donc, Airbus s'est mis ensemble avec Voyager Space aux Etats-Unis, Mitsubishi Corporation au Japon, et donc vraiment le même esprit de collaboration internationale que l'ISS. Et on va construire cette Station Spatiale Starlab qui sera lancée d'un coup. Donc, on va lancer. Ça aura un diamètre de 8 mètres de largeur qui est rendu possible par le Starship. Et ça sera lancé d'ici 4-5 années. D'accord. Donc là, pour l'instant, il y a eu du travail qui a été fait dessus. C'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser d'ici 5 ans. Absolument. On est sur la phase de conception maintenant. Mais bientôt, on va commencer à construire. On va construire ça dans un chantier naval. Donc, on repense complètement comment on construit des vaisseaux spatiaux. D'accord. Alors, moi, une question que je me pose. Derrière toi, je vois plein d'objets de la vie de toujours. Des manettes, des sneakers. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi c'est là ? Parce qu'en fait, il y a plein de technologies qui étaient à la base construites pour le spatial, pour des besoins spatiaux, qui se retrouvent maintenant dans notre quotidien. Donc, par exemple, ça. Les couvertures de survie. C'est issu du même matériel qu'on utilise pour protéger des satellites en orbit. D'accord. Parce qu'il faut protéger des satellites de chaud et froid. Et le même matériel, super léger, protège maintenant les êtres humains sur Terre. Ok. Du coup, les Airpods ? Les Airpods. Oui. En fait, ça aussi, ça a été développé dans l'époque des missions Apollo par la NASA. Parce qu'ils ressentaient le besoin d'avoir un moyen de communiquer main libre. Et donc, ça, c'est vraiment issu des missions Apollo, comme nos smartphones et tablettes d'aujourd'hui aussi. D'accord. Et alors, du coup, est-ce qu'on a d'autres objets ? Je vois une manette de jeu. Oui, la manette, c'était aussi issu des missions Apollo, parce qu'avec les gants des astronautes, c'est difficile de manipuler. Donc, ils avaient besoin de pouvoir manipuler avec une main. Et donc, le joystick, qu'on retrouve maintenant pour jouer aujourd'hui, c'était issu des missions Apollo aussi. Ok, d'accord. Et les sneakers ? Ah, ça vient des Moon Boots, des astronautes. Ça, pour le coup, c'est plus étonnant. Oui, c'est plus étonnant. Mais pour marcher sur la Lune, il fallait pouvoir rebondir et marcher facilement. Donc, ils avaient des coussins d'air dans les bottes. Et forcément, dans les sneakers, ça a été repris et développé pour mettre des coussins dans les sneakers. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup, Marie. C'était hyper intéressant. Franchement. Avec plaisir. Du coup, j'espère que tu as appris que du coup, Airbus faisait aussi dans le spatial. C'est quand vous avez dit, ok, a priori, dans 5 ans, ça me semble tellement court. Oui, c'est clair. C'est court comme temps, 5 ans, pour dire qu'on a déjà un Space Lab ou un truc comme ça. On a tendance à oublier que l'ISS a une durée de vie finie. J'ai l'impression qu'il est là depuis tellement longtemps et qu'il restera là tout le temps. Mais c'est dingue. Alors qu'en fait, non. C'est dingue. Bravo. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Et rendez-vous dans 5 ans. J'ai hâte d'aller faire un petit tour parce que j'ai toujours aimé les couvertures de survie. Merci. Avec plaisir. Merci, madame. Merci à vous. On va continuer avec Amandine.